... du peuple camerounais depuis que vous êtes ministre, puisque vous êtes ministre parce que vous avez des convictions. Ce n'est pas en répétant comme un perroquet que ça va entrer, d'accord ? Arrêtez de jouer au perroquet. Vous répétez ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, vous répétez ce que vous entendez dans la rue, vous ne me connaissez même pas. Et ce n'est pas en vociférant qu'on verra que vous n'avez pas de bilan. Qui êtes-vous ? Ce n'est pas en vociférant qu'on ne verra pas que vous n'avez pas de bilan. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. Parachutez, vice-président de MRC que vous avez... Je ne suis pas vice-président du MRC. Votre Sim, Sikira Noah... Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Mais tout ! Je vois que vous êtes désormais plus frais. Non, j'ai toujours été frais. Renseignez-vous, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour me connaître. D'accord. Vous me connaissez ? Vous m'avez vu quand je fumais de cigare ? Vous parlez de qui là ? Bobby, tu peux lui dire qui je suis là ? Exactement, dites-moi monsieur le ministre. Le Chauda. Au contraire, je vieillis, j'ai les joues, j'ai les machins, j'ai les cheveux qui commencent à me lâcher et tout ça. Non, 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 non. C'est une tâche pénible. D'accord. Jean de Dieu, Momo, je vous propose de regarder cette image. Et après, je souhaite avoir un commentaire de vous. Là, voilà l'image. Ah, avant, après. Bon, voilà, je vous disais que j'étais un showgat avant. Regardez le showgat qui est là. Je suis là à Yaoundé. Mais maintenant, vous n'êtes plus que show. Je suis là à Yaoundé dans les années 90-90-90-11. Je suis à Bié-Massi là, devant ma maison de fièvre. Oui, non, Bié-Massi là, c'est pas mon fièvre. Bié-Massi là. Vous avez parlé de votre enfance. Vous étiez donc un paysan. Votre destinée était de devenir paysan, puisque vous étiez fils de paysan. Et puis, vous avez évolué. Vous êtes arrivé en ville. Vous êtes devenu avocat. Vous êtes devenu chanteur. On vient de le voir. Et vous êtes devenu homme politique. Vous vous êtes présenté pour devenir président de la République. Vous avez présenté votre candidature à la présidence de la République. Vous l'avez retiré. Vous avez soutenu un autre. Et aujourd'hui, vous êtes ministre. Est-ce que vous avez envie de partager cette expérience, M. Momo, avec peut-être un autre titre ? D'abord, je pourrais dire que cette chanson que vous venez de faire diffuser est d'un coup en dessous de la ceinture. C'est l'arbitre qui décide. Parce que j'ai déjà dit que je... C'est l'arbitre qui décide. C'est pas vous. C'est l'arbitre qui décide. C'est l'arbitre qui décide. C'est l'arbitre qui décide. Je peux comprendre que pour renoncier au texte, mais le fait de chanter... C'est une chanson qu'on suit et écrite à un moment donné de ma vie où j'étais égaré, avec les égarés, dans le maquis de l'opposition radicale. Et où je vivais, n'est-ce pas, dans le biotope de cette opposition-là. Pardonnez-moi, je vais vite, moi aussi. Pourquoi je l'ai écrite ? Je veux vous...